Je suis Michel Chilot, récent président de la Fédération des Centres Sociaux de Maine-et-Loire et Mayenne. Et je remplace Josette XIX qui a dû arrêter cette charge suite à de graves problèmes de santé. Je lui souhaite un prompt rétablissement et qu'elle nous revienne au plus vite. En tant que fédération, nous sommes heureux de nous associer à la FNARS des Pays de la Loire pour cette inauguration de nos locaux communs. Quoi de plus cohérent que de réunir dans un même lieu l'une des principales fédérations du secteur de la lutte contre les exclusions et le réseau des centres sociaux, deux acteurs incontournables de l'animation et du développement social des territoires. Guérir et prévenir les situations d'isolement, de rupture voire d'exclusion. Favoriser la participation citoyenne et la solidarité. Telles sont les missions des associations de ces deux fédérations, que ces deux fédérations soutiennent et accompagnent au quotidien dans notre région. Un peu d'histoire si vous le voulez bien. La Fédération des Centres Sociaux du Maine-et-Loire va bientôt fêter ses 30 ans. Elle a permis la création de la Fédération de la Loire-Atlantique, certains sont présents, et plus récemment celle de la Vendée, eux aussi sont présents. Ces trois fédérations se retrouvant en tant qu'union régionale des Pays de la Loire. 21 centres sociaux sont affiliés à notre fédération. Leur localisation plutôt dans le sud-ouest du département autour de Cholet et de Chemillet, d'autres centres se sont créés ou fédérés dans la région Angevine. Trois centres de la Mayenne viennent aussi d'adhérer à notre fédération, et d'autres centres sont en cours de réflexion en vue de nous rejoindre. C'est ce qui motive notre transfert vers Angers. C'est aussi l'occasion de se rapprocher de nos partenaires institutionnels que sont la CAF, la DDCS, le Conseil Général. L'occasion d'ouvrir de nouveaux partenariats associatifs, grâce à l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire, et de partager des réflexions et des actions avec les acteurs enjevins. Qu'est-ce qu'un centre social ? Son rôle est de créer du lien social, à partir de la demande des habitants, en concertation avec les élus et partenaires, et notamment la CAF, et de mettre en œuvre des structures qui favorisent le vivre ensemble. Mais, en tant que fédération, notre rôle est surtout l'animation de réseaux, le soutien aux centres sociaux, l'accompagnement des bénévoles dans leurs fonctions d'administrateurs. Nous avons un cœur de faire se rencontrer les professionnels, d'accompagner le changement et les évolutions de l'animation sociale. De former, d'apporter une expertise en animation, de la vie sociale et la participation citoyenne, comme nous l'avons fait sur les maisons de quartier à Angers. Ceux-ci dans un esprit intergénérationnel, où toutes les tranches d'âge ont leurs pierres à porter à l'édifice. Ainsi, l'action des centres sociaux s'enracine dans l'expérience vécue des habitants et l'associe à la sensibilité et à la rationalité des acteurs. Le centre social permet à chacun de jouer son rôle dans la vie sociale du quartier, de la ville, du canton, du pays. C'est-à-dire non seulement d'être citoyen, mais d'exercer effectivement cette citoyenneté. Lorsque nous avons vu l'adresse de nos nouveaux locaux, nous étions heureux de ce petit clin d'œil. En effet, Germaine Tillon, dans les années 50, a créé de nombreux centres sociaux en Algérie, comme outils de services concrets et d'actions éducatives. Pour moi, disait-elle, les centres sociaux en Algérie devraient être un escalier bien large pour que toutes les générations puissent y monter ensemble. Cette affirmation est toujours d'actualité. Nous essaierons donc dans ces locaux tout neufs de continuer cette expansion de ce mode de vivre ensemble, habitants, salariés et bénévoles de nos centres, élus locaux, départementaux, régionaux et partenaires. Pour conclure, une devise que nous utilisons souvent dans les centres sociaux. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ce que je nous souhaite avec la FNARS, c'est qu'avec vous, élus et partenaires, qu'ensemble nous construisions un avenir plus solidaire et plus vivable pour les habitants. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.